L'hémissaire du président du Congo-Brazzaville chez le chef de l'État Alassane Ouattara. Les deux hommes ont passé en revue les excellentes relations bilatérales entre les deux pays, le Congo et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui justement célèbre demain la journée internationale de la femme. La rédaction vous propose déjà de faire connaissance avec une dame, l'une des premières femmes chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire. Son nom, Fatim Silla, son portrait et son parcours dans quelques instants. Une flamme au mémorial de génocide à Kigali, 20 ans après, le Rwanda commémore aujourd'hui le génocide qui a fait 800 000 morts. Aujourd'hui, vendredi 7 avril, vous aurez droit à votre page sport dominée par le match amical Côte d'Ivoire-Belgique. Et ce sera l'affaire d'Ange Asukru. Bienvenue à tous. Bientôt, le président du Congo Brazzaville, Denis Sasungueso, sera à Bijan. Annonce faite hier par l'émissaire du président du Congo reçu par le chef de l'État, Alassane Ouattara. C'était aussi l'occasion pour les deux hommes de passer en revue les excellentes relations bilatérales entre les deux pays. La synthèse de cette audience avec Awatouré. Le ministre d'État congolais, ministre de l'Économie et des Finances, chargé du portefeuille public et de l'intégration, est venu transmettre au président de la République, Alassane Ouattara, les salutations et les voeux du président de la République du Congo, Denis Sasungueso. Le chef de l'État s'est dit heureux de recevoir l'émissaire de son frère et ami, le président Sasungueso. Nous en avons profité pour passer en revue les relations bilatérales qui sont excellentes entre les deux pays. Monsieur le ministre d'État, je voudrais vous dire un grand merci vraiment d'avoir fait ce déplacement, transmetté toute mon amitié au président et mes remerciements, et que je souhaite bien sûr qu'il puisse maintenir la visite d'État qui est prévue en Côte d'Ivoire cette année, Nous sommes très honorés d'être reçus par Monsieur le Président de la République. Je suis venu porteur d'un message du président de la République du Congo, Denis Sasungueso, à son frère. Nous nous réjouissons de l'excellence des relations entre nos deux pays. Nous sommes encore dans la joie de la dernière visite du président au Congo. Non seulement il était à Brazzaville, mais aussi il est venu avec le président à Pointe-Noire. Et nous nous devons venir ici à son invitation pour une visite d'État. Au tour du président de la République, Alassane Ouattara, pour cette rencontre, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibikofi, ainsi que le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly, de l'économie et des finances, Kabanialé, et des affaires présidentielles, Biraima Ouattara. C'est à 4h20 ce vendredi matin que l'avion qui avait à son bord, le président de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge, a atterri à l'aéroport Félix Oufoude-Bouaïn. Il a été accueilli par cinq députés ivoiriens. Hamza Djabi était à l'aéroport, son compte rendu. La Côte d'Ivoire et le Royaume du Cambodge, deux pays amis, deux pays frères, deux pays désormais partenaires. C'est en tout cas la mission que se sont assignés les parlements de Côte d'Ivoire et du Cambodge. En novembre dernier, Soro Guillaume, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, était au Cambodge. Ce vendredi, c'est Chakré Ng Samran, le président du Parlement cambodgien, qui effectue le déplacement d'Abidjan, emballé des deux chefs de parlement pour sceller l'union, la coopération entre les deux États. Malgré la distance géographique qui nous sépare, nos deux pays partagent des points communs. D'abord, en ce qui concerne notre passé colonial, l'indépendance dans les années 50 et 60, et aussi notre appartenance à la francophonie. Et notre visite aujourd'hui fait suite à une invitation de la part de délégation parlementaire ivoirienne et dans le but de rester et réaffirmer les liens de coopération entre nos deux pays. Séance de travail, signature de protocole de partenariat, audience avec le premier ministre Daniel Kablon-Duncan et rencontre avec différents ministres du gouvernement. Voilà, entre autres, le programme du séjour en terre ivoirienne de Chakré Ng Samran. La délégation cambodgienne est en Côte d'Ivoire jusqu'au dimanche prochain, 9 mars 2014. Et aussitôt arrivé, le président de l'Assemblée nationale du Cambodge a été reçu par le chef de l'État et cet après-midi à 14h15, le président de l'Assemblée nationale du Cambodge sera reçu au Parlement au plateau où il échangera avec Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui a reçu hier, des mains de l'ambassadeur des États-Unis, les clés de ces bureaux entièrement renovés par le gouvernement américain. La réhabilitation et l'équipement des bureaux du président de l'Assemblée nationale sont estimés à 150 millions de francs CFA. Hugues Evebley. C'est désormais dans les locaux du Parlement au plateau que sont situés les bureaux du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Fini donc la délocalisation à Cocody, qui durait depuis mars 2012, date de son accession au Perchoir. La réhabilitation et l'équipement des bureaux ravagés depuis 2009 par un incendie ont coûté au gouvernement américain 150 millions de francs CFA. Le soutien du gouvernement américain à l'Assemblée nationale se traduit par un programme de 6,5 milliards de francs CFA sur 5 ans, visé au renforcement du système législatif. Une Assemblée nationale compétente est primordiale pour une démocratie stable et déterminée, en particulier au moment où la Côte d'Ivoire se prépare pour les élections présidentielles de 2015. Premier à se réjouir du soutien des États-Unis via l'USAID à l'Assemblée nationale de Cocody, le président de cette institution. Monsieur l'ambassadeur, je me réjouis que notre désir de faire de l'Assemblée nationale une institution forte et moderne au diapason des aspirations profondes des populations ait trouvé un écho favorable auprès du gouvernement américain par votre présence constante, régulière à nos côtés. Se félicitant du soutien du gouvernement américain, le président de l'Assemblée nationale à Guillaume Soro espère pouvoir bénéficier de celui des partenaires au développement. Reste à doter l'ensemble des députés d'un cadre adéquat de travail, de bureaux notamment. Un investissement estimé à 9 milliards de francs CFA. L'Assemblée nationale vient de mettre fin à sa première session extraordinaire de l'année. La session débutée le 17 février dernier a permis aux députés d'adopter 9 projets de loi. Hugues Véblé, une fois encore sollicités. 4 projets de loi étaient soumis à l'appréciation des députés. Au cours de cette plénière, la deuxième de la première session extraordinaire 2014 de l'Assemblée nationale, tous ont été adoptés. C'est un nombre de projets de loi que nous venons de clôturer. Le code minier, le code du tourisme, le code concernant l'électricité et notamment la couverture maladie universelle qui sont des projets de loi très importants à portée sociale. La loi sur la couverture maladie universelle, c'est important. Ceux qui veulent mensuellement vont payer 1000 francs par mois, ne sont pas assurés. Mais ce qui est important, c'est que le gouvernement décide pour les indigents d'octroyer 49 milliards à ces personnes-là. Vraiment des désignants, des familles vulnérables. Et ça, c'est très bon. Et c'est ce que nous, les députés, les élus du peuple, nous saluons. Nous avons aussi voté la loi portant statut de pupille de la nation. C'est avec beaucoup de joie que les députés ont voté tous ces projets de loi. Ouverte le 17 février dernier, la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale en 2014 a permis l'examen et l'adoption de neuf projets de loi. Le temps était très court. Je suis moi-même membre de la commission des affaires économiques financières qui a traité sept projets de loi sur le neuf. C'est énorme. En cinq, en une semaine, je pense qu'on a fait l'essentiel. Je dirais de bons projets au bon moment parce que nous poursuivons l'émergence. Fin de cette session extraordinaire, les projets de loi adoptés attendent maintenant d'être promulgués par le chef de l'État. On prépare au plénière de la première session extraordinaire 2014 229 députés sur les 255 que compte l'Assemblée nationale. Changeons de sujet pour dire que 54% des entreprises industrielles et manufacturières ont un fonds de roulement négatif à déplorer le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan au cours du lancement du programme national de restructuration et de mise à niveau des entreprises industrielles. Il a fait savoir que ce programme dédié à la relance et à la compétitivité constitue une priorité pour le gouvernement. Le Premier ministre a noté que 150 entreprises bénéficieront de ce programme, nous dit Alessis Ouidraogo. Eugène Crémen est PDG d'une entreprise ivoirienne spécialisée dans l'EVA. Ce jeudi, devant le Premier ministre, il reconnaît l'intérêt du programme de renforcement des capacités des entreprises industrielles. Sa boîte en a profité et aujourd'hui pour lui, tout va bien. S'il sourit, ce bonheur n'est pas forcément partagé par les voisins. En Côte d'Ivoire, 93% des entreprises industrielles ont un capital inférieur à 1 milliard de francs CIFA et près de 54% d'entre elles ont un fonds de roulement négatif. C'est donc très souvent que cette situation ne fait pas d'elles les meilleurs amis des banquiers. Des pans entiers de notre industrie, naguères florissantes, ont quasiment disparu. Les banques, qui pour la plupart portaient des engagements sur ces sociétés, en ont payé un lourd tribut. Au moment où l'économie nationale renoue avec une croissance forte, il était donc utile que des léviers robustes soient trouvés pour relancer durablement l'activité industrielle. L'État se met donc à la tâche et à grands pas. Ce matin, le chef du gouvernement a lancé le programme national de restructuration et de mise à niveau des industries. Il s'agit de créer un cadre global de compétitivité, incluant d'une part une assistance pour renforcer la performance des entreprises et d'autre part des exercissements devant leur permettre d'améliorer leur rendement et de baisser leur coût de production. Ce programme permettra aux entreprises industrielles et ivoiriennes d'être en meilleure position pour affronter la concurrence régionale et internationale. Près de 152 milliards de francs CFA seront affectés à cette initiative. Elle vient booster la compétitivité des industries. La rencontre a été aussi l'occasion de la signature d'un mémorandum d'entente entre États-Banques, secteurs privés et institutions financières. Le premier ministre, Daniel Kablant-Dincan, qui a prononcé une communication sur le thème « La vision du gouvernement relative aux structures de renforcement des capacités telles que la CAPEC », c'était à l'occasion du 20e anniversaire de la cellule d'analyse de politique économique du CIRES, événement qui a pris fin hier. Alvora Sark pour plus de détails. Après 20 ans d'activité ayant visé le renforcement des capacités des cadres de l'administration publique, du secteur privé et de la société civile en élaboration et en mise en œuvre des politiques économiques, la CAPEC, selon le premier ministre Daniel Kablant-Dincan, occupe une place importante dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien entend donc œuvrer pour la pérenniser. Il apparaît ainsi que le gouvernement accorde une place de choix au renforcement des capacités en vue de réduire les gaps en compétences et en savoir-faire qui pourraient freiner le processus de développement. Vous convenez avec moi, mesdames et messieurs, que tous ces besoins en renforcement des capacités demandent l'importance accordée aux institutions en charge de ce type d'activité. Aussi, différentes actions sont-elles menées afin de leur permettre de prendre la place qui leur revient. Donc, quelles sont les actions qui sont en cours en vue d'une plus grande implication des structures de renforcement des capacités ? Ces actions concernent celles visant une contribution plus forte des institutions de renforcement des capacités aux études, aux projets et aux programmes actuellement en cours et celles vivant l'accroissement des capacités de ces institutions elles-mêmes. Le premier ministre Daniel K. Blanc-Duncan a par ailleurs invité les responsables de la CAPEC à mieux faire connaître cette structure pour qu'elle contribue encore plus au développement du pays. Et le gouvernement serait à ses côtés malgré la baisse du financement du principal bailleur de fonds, la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique. Le directeur de la CAPEC, le professeur Alban Aoré, a dit sa gratitude à la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique pour son soutien depuis 20 ans et a promis au premier ministre que lui et son équipe travailleront pour que la CAPEC soit plus efficace. Les chercheurs de la CAPEC doivent être des chercheurs de très haut niveau, capables de pouvoir répondre aux besoins en renforcement des capacités. Ensuite, nous avons une stratégie qui nous permet d'avoir des informations sur les différents marchés en demande d'études et de formations au niveau de l'UOMOA, de la CEDEAO, des différents pays en Afrique, au niveau international et particulièrement en Côte d'Ivoire. Le professeur Alban Aoré a aussi ajouté qu'à partir de 2014, les interventions de la CAPEC s'inscriront dans une perspective plus globale de l'appui aux acteurs économiques nationaux à travers le programme pays de renforcement des capacités en Côte d'Ivoire dans la lutte contre la pauvreté. La Côte d'Ivoire annonce une classification de ses ambassades pour maîtriser sa diplomatie. L'annonce a été faite par le ministre d'État, le ministre des Affaires étrangères, Charles Dibikofi, qui s'exprimait mercredi lors de la rentrée diplomatique de son ministère. Hamza Diaby. La rentrée diplomatique, une tribune désormais instituée par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, pour s'adresser aux représentants des pays amis accrédités en Côte d'Ivoire, ainsi qu'à l'ensemble du personnel de son département. Une occasion pour Charles Dibikofi de présenter la nouvelle orientation de la diplomatie ivoirienne. Nous sommes à la phase d'application effective et immédiate des conclusions du conseil des ministres du 11 septembre 2013, qui a validé la réforme, à savoir la classification des ambassades, la maîtrise de la charge financière des ambassades, l'extension de la circonscription de certaines ambassades, l'ouverture de 15 nouvelles ambassades et 5 consulats généraux d'ici 2018, ainsi que la nomination de 250 consuls honoraires à la même échéance. Il est également prévu la réhabilitation et la construction des chancelleries et des résidences sur le budget d'investissement. La rentrée diplomatique 2014, une rencontre saluée par l'ensemble des diplomates. Nous sommes très satisfaits des perspectives qui sont ouvertes. La Côte d'Ivoire se donne les moyens d'être scalée dans le concert mondial aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est de retour. Nous souhaitons plein de succès, mais ce succès aura des répercussions très positives sur la Côte d'Ivoire, sur tous les pays. On se souvient qu'en 2012, le président de la République, Alassane Ouattara, a fait de l'éco-diplomatie l'un des axes majeurs de son action. Le gouvernement ivoirien a décidé à cet égard de la nomination future d'ambassadeur adjoint dans les postes diplomatiques, cumulant les activités bilatérales et multilatérales. Le Massa, vous le savez, prend fin de main. Hier, en fin de matinée, Mme Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, s'est rendue au village du Massa Trècheville. Elle a apprécié une danse de réjouissance en Pays-Toura et Yakouba. Elle a également découvert la destérité des frappes des tambours du Burundi. Ambiance et commentaires sur place hier avec Viviane Aïmé. Si le Massa, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan, connaît un rythme trépidant les nuits, le village du Massa, plutôt calme les matinées, a connu ce jeudi sur le coup de 12 heures une animation particulière du fait de la visite de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, accueillie sur le site du Palais de la Culture par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Bandama Maurice, la représentante de l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie et le comité d'organisation de ce grand rendez-vous culturel panafricain. La première dame a eu droit à un aperçu de la diversité qu'offre ce rendez-vous culturel. Danse traditionnelle de Côte d'Ivoire, troupe des tambouriniers du Burundi, Trio féminin de saxophonistes étudiantes à l'INSAC d'Abidjan. Après une longue éclipse, la tenue de cette huitième édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan est un vrai défi, a déclaré le ministre de la Culture, Bandama Maurice, qui a remercié la première dame pour son soutien et rendu hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour son engagement personnel pour le retour du Massa. Le retour du Massa est la volonté du chef de l'État et nous voulons ici témoigner notre gratitude. La visite des stands d'exposition des produits artisanaux par la première dame a bouclé cette visite du village du Massa. Elle a adressé ses encouragements au comité d'organisation. Depuis sept ans, le Massa n'avait pas eu lieu et donc j'ai voulu marquer mon approbation et ma joie de voir le Massa revenir. C'est pour ça que je suis venue encourager M. le ministre de la Culture et lui dire que c'était important que le Massa revienne et soit chaque année présent. J'ai vu un spectacle du Burundi et ça m'a fait plaisir parce que je connais bien la première dame du Burundi et également des artistes ivoiriennes et j'étais très heureuse. Je vois aussi des exposants. Je crois qu'il faut les encourager et dire aussi à tous les artistes qui viennent de Côte d'Ivoire et d'Afrique que nous sommes avec eux et personnellement je les soutiens. Cette huitième édition du Massa au dire du comité d'organisation enregistre la participation de 63 troupes venues de toute l'Afrique ainsi que la participation de diffuseurs, promoteurs et acheteurs de spectacles venus du monde entier. La fin du Massa demain, samedi 8 mars, coïncide avec un événement, la Journée internationale de la femme. La femme sera une fois encore à l'honneur. Déjà, vous allez faire connaissance avec cette dame, l'une des premières femmes chefs d'entreprise en Côte d'Ivoire. Son nom, Fatime Silla, son portrait et son parcours avec Chantal Akandan. C'est dans les années 1963 que Dame Fatime Silla a commencé à exercer dans le secteur de l'informel, notamment la plomberie sanitaire. Mais c'est en 1968 qu'elle va se lancer dans l'entrepreneuriat en créant l'une des premières sociétés d'impression. L'usine comprend plusieurs machines d'impression et emploie une centaine de personnes. Aujourd'hui, mère de famille et grande-mère, Fatime Silla a su concilier vie de famille et travail. J'ai eu beaucoup de difficultés. Rien n'est facile, mais il fallait oser dans l'autre temps faire quelque chose. Je n'étais pas instruite, comme on peut dire. Nouveau CM1, ce n'était pas facile. Mais j'osais quand même entreprendre quelque chose. J'ai toujours travaillé très tôt. Le soir, je rentre, je m'occupe des enfants et je donne à ma jour au mari. C'est important parce que le mari ne doit pas être négligé. Il faut que la femme soit auto-venante pour pouvoir amener quelque chose à la maison. En plus de pouvoir contribuer au développement économique et social de son pays, cette chef d'entreprise a toujours été une femme autonome avec plusieurs casquettes professionnelles, ce qui lui a valu la reconnaissance de l'État. Elle a été ainsi élevée au grade de grand officier de l'ordre national. Je me suis battue à deux hauts et bas. Ce n'était pas facile. Des fois, j'avais des problèmes avec les ouvriers. Parce qu'en fait, il faut les payer. Les factures, je ne suis pas payée à temps. Je n'arrivais pas à payer mes ouvriers. C'était indiscruté en indiscruté. Mais je me battais. Comme Fatim Silla, elles sont aujourd'hui nombreuses. Ces femmes a bâti leur réussite professionnelle en partant du strict minimum. Avec ces bâtisseuses qu'on trouve dans plusieurs secteurs d'activité, l'autonomisation de la femme est une réalité. Aujourd'hui, vendredi 7 avril, le Rwanda entame les commémorations du génocide sous le signe de la réconciliation. Génocide qui, vous le savez, a fait 800 000 morts dans la minorité Tutsi il y a 20 ans. Aujourd'hui, le président rwandais allumera une flamme au mémorial du génocide à Kigali, lançant une période de deuil national de 100 jours en écho à la centaine de jours qu'a duré le génocide entre avril et juillet 1994. Et place au sport maintenant et nous sommes avec Ange Asoukrou. Ange, bonjour. Bonjour Delphine. Nous allons revenir sur ce match amical, match nul Belgique-Côte d'Ivoire avec votre analyse. Voilà, bonjour à tous. Page des sports spécialement dédiée à toutes les femmes du monde. On revient donc sur ce match international amical qui annonce la préparation des éléphants de Côte d'Ivoire pour le mondial 2014 au Brésil. C'était ce match international amical contre la Belgique au sorti duquel on a un bilan mitigé pour les éléphants. La Côte d'Ivoire n'a pas totalement rassuré pour son premier match de préparation au mondial 2014. Les Ivoiriens s'en sortent avec un match nul obtenu dans les derniers instants du match face à la Belgique. Les éléphants ont connu un début de match difficile devant les Diabes Rouges Belges. Baloté, ils concèdent très logiquement l'ouverture du score sur un corner. La trajectoire du ballon est mal appréciée par Sayuba Mandé. En début de deuxième partie, les Ivoiriens sont toujours autant en difficulté. Ils ne doivent leur salut qu'à la maladresse des attaquants belges. Ils plient une deuxième fois après une erreur de Sayuba Mandé. Menés deux buts à zéro, les Ivoiriens se décident enfin à jouer. Les rentrées de Didier Droba et de Constant Djakba donnent de l'allant à l'équipe ivoirienne. Le capitaine des éléphants réduit la marque. Les Ivoiriens terminent fort et finissent par égaliser par Max Alain Gradel. La Côte d'Ivoire aura présenté deux visages au cours de ce match international amical face à la Belgique. Un inquiétant pendant les trois quarts de la rencontre et un autre un peu plus rassurant lors des quinze dernières minutes. Le travail doit donc se poursuivre pour donner plus de profondeur aux Jeux Ivoiriens. Alternatives aux éternels passes latérales et attaques placées qui ne surprennent pas les équipes qui ont une bonne organisation défensive. Le match à Côte d'Ivoire-Belgique a été apprécié diversement. Quelques réactions en jeu ? Oui, les réactions des deux entraîneurs, donc Marc Villemot, le sélectionneur belge, et Sabri Lamouchi, le sélectionneur des éléphants du Côte d'Ivoire. Lamouchi qui révèle que Copa Barry aurait dû jouer cette rencontre. Copa aurait dû jouer, Copa aurait dû être le capitaine parce que c'était une fête pour lui, se faisait la joie de jouer ici, j'allais dire dans son pays adoptif. C'est un peu le cas puisqu'il est très apprécié ici, c'est un très grand gardien, un garçon adorable, et malheureusement, cette petite contracture l'a empêchée de vivre ce moment sympathique. En première mi-temps, même si on avait, à mon goût, un peu plus le ballon, on jouait un peu trop latéralement, et sur des petites erreurs de placement ou de contrôle, nous nous sommes mis en danger. En première mi-temps, j'avais demandé aux joueurs qu'on retrouve ce bloc collectif, cette manière de défendre, dans le 3 contre 3 dans notre jeu. C'était très bon en première mi-temps avec Marouane, Axel et Kevin Lebrun. Dans le replacement défensif, on avait un petit souci, c'est qu'en cas où décrochait, les deux centraux restaient. Donc là, on a pu le régler à la mi-temps, on a pu en parler. C'est à ça que sert un match amical, si on ouvre bien ses yeux. Pour le reste, c'était cinq occasions, zéro donnée. On doit, après, en deuxième mi-temps, évidemment, vu les changements que j'avais promis de faire, le rythme est un petit peu tombé. On fait le 2-0, je ne vais pas dire de manière chanceuse, mais on méritait largement, avec l'occasion de Benteke, de faire 2, 3, 4. Ça ne s'est pas passé. Donc, dans la globalité du match, je suis très satisfait du contenu. En club, la Côte d'Ivoire sera engagée sur deux fronts ce week-end. La SEC Mimosa sera opposée au club olympique de Bamako demain samedi 8 mars à 15h30 au stade Félix-Oufouet-Boigny. C'est une rencontre qui compte pour le premier tour de la Coupe de la Confédération à l'allée. Les jaunes et noirs s'étaient imposés par deux buts à zéro. Et puis, en Ligue des champions d'Afrique, c'est le CW Sport de San Pedro qui, dimanche, affrontera le club libérien appelé Baraka Young Contrôleur. Cette rencontre se disputera également à 15h30 au stade Robert Champou de Marcoury. À l'allée, le CW avait contraint les libériens au match nul. Trois buts partout. Intéressons-nous maintenant, Ange, à la réunion statutaire Basketball FIBA, Afrique, qui se déroule à Bijan. Oui, une réunion qui permet donc aux responsables du basketball africain et mondial de faire le bilan de la saison 2013-2014 et de faire des projections en attribuant forcément ici à Abidjan l'organisation des afro-basket masculins et féminins à des pays qui sont candidats. L'objectif de la cinquième session ordinaire FIBA Afrique est de faire le bilan des activités du mandat 2010-2014 et établir les grandes lignes du programme pour les quatre années à venir, notamment le choix des pays organisateurs des afro-basket 2015. La Côte d'Ivoire est candidate pour la catégorie féminine quand l'Angola, la Centrafrique et la Tunisie convoitent l'organisation de l'afro-basket masculin. Yvan Mainini, président de FIBA Monde, a reconnu que le basketball africain a le plus haut potentiel au monde. Je trouve que le basket africain est certainement celui des cinq continents qui a le plus progressé dans les dix dernières années. Je crois qu'il y a eu, notamment chez les hommes, chez les femmes, il y a encore des efforts sensibles à faire, mais chez les hommes, il y a eu des efforts très importants de faits et je reviendrai simplement à il y a deux ans, lorsque l'équipe du Nigeria a battu l'équipe de Grèce pour le tournoi pré-olympique, ça veut dire qu'il y a des progrès sensibles en niveau. Les femmes ne sont pas restées en marge de cet événement. La présidente du conseil du basketball féminin FIBA Afrique a exprimé ses attentes. Il faut d'abord accentuer la pratique du basket. On a pensé utiliser le 3x3 pour qu'il y ait une plus grande pratique du basket féminin. Et ensuite, on a pensé à organiser des championnats uniquement féminins. Elle compte meubler la journée du samedi 8 mars, la journée mondiale de la femme, par des matchs amicaux de basketball entre femmes. Cette première journée de la cinquième session ordinaire FIBA Afrique s'est déroulée devant plusieurs grandes personnalités du basketball mondial. Les championnats du monde d'athlétisme en salle commencent dès aujourd'hui. La compétition se déroulera donc les 7, 8 et 9 mars. Muriel Aouré y sera sur 60 mètres et rentre en compétition demain samedi à 9h40. La finale de ces 60 mètres d'âme est prévue pour le dimanche 9 mars à 17h45. Ces championnats du monde d'athlétisme vous seront proposés en direct sur RTI 1. Ange, parlons à présent du lancement du 40e rallye Côte d'Ivoire Bandama qui va se couvrir du 14, 15 et 16 mars prochain. La présentation officielle de cette compétition a été faite sous le regard de notre reporter Salif Ouattara. Du vendredi 14 au dimanche 16 mars le rallye Côte d'Ivoire Bandama prend ses quartiers à Yamoussoukro. Pour sa 40e édition la Fédération Ivoirienne des Sports Automobiles annonce une trentaine d'équipages. 7 étrangers en provenance du Rwanda, Kenya, Sénégal, Ouganda et de la France. Au calendrier, deux étapes cruciales. La première partie va se couvrir le vendredi et ce sera la super spéciale et qui sera de nuit. et la seconde partie de la première étape va se faire le samedi de 7h à 17h. Et le dimanche matin on partira à 6h pour finir autour de 10h30 et on aura bouclé la deuxième étape. L'ensemble de tout ça va nous donner autour de 500 km pour l'ensemble et au niveau des spéciales nous aurons autour de 250 km. Pour cette édition anniversaire 200 gendarmes sont annoncés pour sécuriser le circuit et deux hélicoptères pour la reconnaissance. Galvanisés par ces différentes mesures, les concurrents du 40e rallye Bandama veulent donner une autre dimension au circuit. On va donner le maximum de nous-mêmes pour être déjà à l'arrivée et si possible essayer de monter sur le podium. J'ai le moral, la voiture était bien préparée. On espère que la chance va s'ouvrir de notre côté. Plusieurs personnalités du sport automobile sont annoncées à cette 40e édition du rallye Bandama. Jean Taute, président de la Fédération internationale de l'automobile, Michel Mouton, première femme ayant remporté en 1981 une manche du championnat du monde des rallies et Surende Tati, directeur du championnat d'Afrique des rallies. On espère qu'il y aura beaucoup de monde pour pouvoir venir courir nos pilotes aussi bien ivoiriens qu'étrangers. Vive le rallye du Bandama et on espère revenir au plus haut niveau très rapidement. Initiant en décembre 1969, le rallye Côte d'Ivoire Bandama a réintégré depuis 2013 le championnat d'Afrique des rallies. Voilà, on retient pour l'essentiel dans l'actualité sportive ce week-end les débuts donc de ces championnats du monde d'athlétisme en salle avec la participation de la 13 attendue Muriel Arrougré et puis l'ASEC Mimosa demain en Coupe de la Confédération et dimanche le CW Sport de San Pedro en Ligue des champions africaines. Merci. Merci, merci Ange d'être venue sur notre plateau et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité. Merci. Merci.